Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce talk organisé par Women in Africa en partenariat avec la Fondation Brazzaville. Je me présente, je suis Delphine Chen, présidente de la Tribune Afrique et je suis ravie d'être avec vous pour animer ce débat sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Nous allons aujourd'hui en effet évoquer le sujet de la lutte contre le trafic des médicaments et des tests falsifiés sur le continent africain, un fléau qui, je le rappelle, fait 900 000 morts par an dans le monde, dont 122 000 enfants en Afrique. Nous allons donc nous interroger avec nos invités sur l'évolution de ce trafic à l'heure de la pandémie. Nous verrons s'il y a une accélération du phénomène ou si au contraire, dans un contexte où les principaux pays producteurs de médicaments falsifiés, à savoir la Chine et l'Inde, qui ont été mis à l'arrêt, même si la Chine a repris son activité industrielle il y a quelques semaines, est-ce qu'il y aurait un ralentissement ou une accélération ? En tout cas, je pense que le contexte actuel est évidemment le bon moment pour sensibiliser sur ce trafic juteux et voir concrètement comment on peut lutter et par quels moyens. Pour en parler aujourd'hui avec nous, j'accueille nos invités, que je vous présente donc rapidement avant de leur donner la parole. Nous avons Jean-Louis Bruguière, ancien juge, membre du conseil consultatif de la Fondation Brazzaville, le docteur Barira Adhanou, directrice de la pharmacie et de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé du Niger, également amie de la Fondation Brazzaville, Michel Seba, directeur de la Sécurité pour l'Afrique pour le groupe Sanofi, et le docteur Joanie Bewa, médecin, chercheuse à l'École de santé publique de l'Université de Floride du Sud, fondatrice et directrice exécutive de Young Béninise Leaders Association. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et je vais commencer par poser une question à chacun d'entre vous afin de lancer le débat et surtout ensuite nous répondrons aux questions qui nous ont été transmises et toutes les questions également que vous pouvez poser en direct via la petite icône de tchak qui se trouve en bas de votre écran. Voilà, bien, monsieur le juge, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, je le disais, vous êtes un ancien juge, vous êtes également membre du conseil consultatif de la Fondation Brazzaville. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit mot de présentation de la Fondation Brazzaville avant de nous faire un point sur la situation à date dans le contexte du Covid ? Très rapidement, je suis juge, mais j'ai été le responsable de la lutte contre le terrorisme en France pendant plus de 30 ans. Donc, j'ai rejoint la Fondation il y a déjà un certain temps, et précisément sur la thématique de la lutte contre les faux médicaments qui était pour moi une préoccupation ancienne et qui a été prise en compte très rapidement par la Fondation. Et c'est la Fondation qui a fait un thème principal dont on sait le succès que ça a été puisque ça a dégougé sur la conférence de l'OMÉ. Donc, c'est grâce à l'action de la Fondation Brazzaville qu'on a pu lancer à l'échelon africain dans cette initiative. Très bien. Et alors, justement, je posais un petit peu la question en introduction. Est-ce qu'on est en train de… Est-ce qu'on constate une accélération dans le cadre de la pandémie ou au contraire, à votre sens, plutôt un ralentissement ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de la situation actuelle ? Alors, ce que je peux vous dire, dont des choses qui sont assez documentées, c'est que concernant les faux médicaments, je ne peux pas donner d'indication très précise. Par contre, il est clair et établi qu'il y a une corrélation très nette aujourd'hui et importante et inquiétante entre le crime organisé et l'ensemble et également donc les faux médicaments qui en font partie, le crime organisé et la pandémie de Covid-19 et, je dirais, la menace terroriste dans la zone du Seine et l'Afrique de l'Ouest. Très bien. De toute façon, on va donc approfondir tous ces sujets. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Barira Adhanou. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc, vous-même, vous êtes donc bien sûr très engagée au Niger. Est-ce que vous pourriez nous faire un point de la situation au Niger ? Je vous remercie pour m'avoir invitée en tout cas à ce webinaire. Et comme vous savez, le Niger a enregistré son premier cas de Covid-19 le 19 mars. Et par rapport spécifiquement à la chaîne d'approvisionnement, nous avons suivi, comme les autres pays, les mesures de restriction par rapport aux exportations de certains produits, et notamment l'hydroxychloroquine, les masques et certains produits de protection. Donc, avant les premiers cas dans notre pays, nous avons lancé des commandes, nous avons placé des commandes, mais malheureusement, ces commandes ont été annulées pour spécifiquement l'hydroxychloroquine parce que c'était interdit à l'exportation et retardé pour d'autres produits. Nous avons également, si vous l'avez remarqué, au niveau des réseaux sociaux, beaucoup de débats qui ont eu lieu sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans les protocoles de prise en charge. Donc, c'était des débats, des fois scientifiques ou pas. Et à ces débats aussi, vous avez également les nouvelles qu'on voyait des autres pays, surtout en Europe, par rapport au nombre de décès, au nombre de patients qui sont hospitalisés. Et malheureusement, ces deux facteurs combinés ont fait que plusieurs, en tout cas personnes, je veux dire, chacun voulait faire son stock de chloroquine, en tout cas. C'est ce que je peux caricaturer au Niger. Chacun, je veux dire, chacun, que ce soit le citoyen lambda ou même des gens, je veux dire, des personnels de santé, des intellectuels qui nous appelaient, je veux de la chloroquine. On essaie des fois de leur expliquer, c'est pour quoi faire. Donc, on était face à ces phénomènes-là. Et nous avons déjà commencé à mettre en place le système d'alerte parce que la chloroquine n'étant pas utilisée dans notre pays, de façon, en tout cas, c'est un peu marginal, les stocks qu'on a menés et pour ceux qui ont un type de problème de rhumatisme. Donc, déjà, depuis le 31 mars, nous avons publié une note circulaire pour informer la population que la prescription et la dispensation de la chloroquine est interdite pour la prévention de l'infection à COVID-19 ou bien les traitements à domicile, même si vous êtes atteint de COVID-19 parce que le gouvernement du Niger a pris des dispositions, les traitements étant gratuits et c'est dans un centre hospitalier. Donc, nous avons fait cette note circulaire-là, le 31 mars. Et le 9 avril, l'OMES a publié la lettre qui fait état de la circulation de neuf lots, donc de chloroquine falsifiée. Et je peux vous dire, parmi ces neuf lots, quatre lots ont été retrouvés au Niger. Donc, nous avons alerté sur les quatre lots parce que nous avons fait des investigations, nous avons mis en place un système d'alerte. Et le fait qu'on ait ces quatre lots sur les neuf ne voulait pas dire qu'on en a plus, mais peut-être que c'est parce qu'on a mis en place le système de détection. On a également voulu alerter parce que le réflexe veut que quand vous avez la circulation d'infos médicaments dans votre pays, que vous déclarez rapidement parce que ça peut alerter d'autres pays. Et la preuve, on en a trouvé un dans d'autres pays après. Donc, ça, c'est par rapport spécifiquement à la chloroquine. On avait vraiment ce problème-là. Tout le monde voulait faire son stock. Et voilà. Et donc, les fausse-soyeurs ont profité de cette recherche-là pour faire, en tout cas, venir des produits. On a même eu affaire à des alertes sur Facebook, sur les réseaux que je vois de la chloroquine. Donc, carrément, ça, c'est par rapport à la chloroquine. Maintenant, contrairement à la chloroquine, pour les tests de diagnostic, les réactifs, on n'a pas eu ce problème-là parce que personne ne voulait faire un stock de tests de diagnostic. Donc, c'était réservé pour les laboratoires. Et par rapport à ces tests aussi, on a eu une alerte qui est sortie de l'OMS. Et également, pour prévenir par rapport à la circulation de ces faux tests-là, mais bon, pour ça, comme personne ne voulait acheter, il n'y a qu'un laboratoire de référence, on n'a pas eu beaucoup de soucis parce que ces laboratoires-là ont travaillé étroitement avec l'OMS pour vraiment sécuriser la chaîne d'approvisionnement de ces tests. Donc, voilà ce que je peux dire pour introduire les discussions. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire qu'on voit bien dans ce que vous dites, il y a la notion de détection, la notion de sensibilisation, évidemment, des populations et la notion de partage de l'information avec les autres gouvernements. Si je résume un peu les mesures. Oui, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut détecter, il faut alerter parce que quand vous envoyez une alerte à l'OMS, bon, peut-être les pays ne veulent pas qu'on fasse figurer leur pays qu'ils ont alerté parce que l'OMS cite le pays. Vous devez envoyer des photos. On a envoyé les photos. On a fait une synthèse. On a envoyé parce que c'est des produits qu'on a ramassés. On a fait des saisies. Et donc, on a pris les lots. On a envoyé à l'OMS. On a même fait une conférence de presse par rapport à cette saisie-là. Parce qu'au-delà d'attraper les faux soyeurs, il faut d'abord informer la population, prévenir les gens qui ne doivent pas acheter ces produits-là parce qu'ils ne vont même pas s'en servir. Et même si tu as le COVID-19, ces lots-là, les quatre lots qu'on a eues, il n'y a même pas de fabricants. Donc, on a expliqué à la population, vous ne pouvez pas acheter un produit où on a mis fabriqué par deux points et il n'y a personne. Donc, c'est vraiment des précautions de base qu'on a données à la population. Et ça permet d'informer les autres pays parce qu'après, on a vu les autres ont été alertés. Ils ont attrapé des lots parce que les frontières sont poreuses. Nous, on a sept pays frontaliers. Ça veut dire que ça peut venir de partout. Ça peut partir partout aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien, merci. Michel Sébac, vous êtes donc… Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la sécurité pour l'Afrique pour le groupe Sanofi. Le groupe Sanofi est très engagé dans la lutte contre les faux médicaments. Il a créé donc dès 2008 un laboratoire dédié dans la ville de Tours. Vous-même, vous dirigez une équipe de sept personnes. Il y a donc même un réseau mondial, vous nous expliquerez à l'échelle de Sanofi sur cette thématique, qui est un trafic quand même planétaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation telle que vous la voyez aujourd'hui dans le cadre de la pandémie et puis nous décrire plus globalement quelles sont les principales actions que vous êtes en train de mener actuellement ? D'accord. Merci Delphine. Alors, tout d'abord, ce qui est important, c'est que le phénomène des faux médicaments en Afrique n'est pas une nouveauté. On estime à peu près entre 30 et 60 % le nombre de faux médicaments qui circulent en Afrique, faux médicaments et vaccins. En revanche, ce qui est intéressant, si on peut dire ça comme ça, avec la crise du Covid-19, c'est que compte tenu de cette pandémie mondiale, mais aussi compte tenu du bataille médiatique qu'il y a eu autour des potentielles thérapies, je fais référence à l'hydroxychloroquine, la citromycine, du paracétamol, etc. Tout ça a mis un coup de projecteur sur ces produits. Et bien évidemment, par rebond, tout le monde, ce que vous disiez tout à l'heure, est par rebond, tout le monde est intéressé pour pouvoir, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les individus, mais aussi les États, à récupérer, à avoir des stocks de produits pour lutter, entre guillemets, contre le Covid-19. Donc vous avez une forte demande, avec des noms de molécules qui sont donnés, et puis une forte demande mondiale, des noms qui sont donnés, et puis derrière, une capacité de fournir qui, potentiellement, n'est pas encore en accord. Et donc tout ça est une porte ouverte à tous les trafiquants de faux médicaments qui, eux, ont une capacité à produire et à délivrer ces produits. Quand je dis produire, c'est-à-dire produire du faux médicament, j'entends bien. Oui, mais justement, c'était un peu la question que j'avais dans mon introduction, puisqu'en pendant tout un moment, on sait que tous ces médicaments, ils sont produits principalement en Chine et en Inde. C'est quand même deux pays qui ont été mis à l'arrêt. Comment ça se fait qu'on continue à produire ou comment ça se passe ? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'au préalable, je disais, le phénomène des faux médicaments et vaccins en Afrique n'est pas nouveau. Ça veut dire que derrière, comme on a mis un coup de projecteur sur ces produits, fatalement, on ne voit que cela. Ce que je ne suis pas capable de dire aujourd'hui, est-ce que ces produits existaient bien avant en quantité et donc passaient sous le scope du radar de surveillance parce qu'ils étaient au milieu de tous les autres médicaments qui sont contrefaits ? Ou alors, il y a une accélération de la production qui est venue se déverser en Afrique ? Vous voyez la différence entre les deux ? Alors, je pense qu'il sera intéressant dans les prochaines semaines, c'est justement de regarder ce qui se passe sur les différents marchés, puisque la Chine a retrouvé son potentiel et repassé en recovery, et donc a une capacité… Alors, quand je dis la Chine, il y a les usines de faux médicaments en Chine, pas la Chine en tant qu'État, de voir si maintenant, puisqu'il y a les échanges de la Chine vers les autres pays sont à nouveau d'actualité, de voir si on a une augmentation de cette arrivée de produits. Et c'est en ça, justement, que ce qui nous intéresse, c'est de surveiller ce phénomène. Alors, pour répondre à votre deuxième question, quelles ont été les actions qui ont été menées par Sanofi ? La première, très rapidement, dès le 6 mars, c'est d'avoir lancé un web monitoring sur ces produits. Alors, bien évidemment, nos produits qui correspondaient à cette demande, je fais référence aux produits que le plaqué n'il, mais voilà, de faire un web monitoring pour savoir qui, sur le web, serait tenté de mettre en vente ces produits. Voilà. Ça, c'est une première action, et c'est pour ça que le phénomène Internet est important, est intéressant de surveiller, quand je dis Internet, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le Facebook, le LinkedIn, tout ce qui est des pharmacies en ligne. On rappelle que 90 % des pharmacies en ligne sont des pharmacies illicites. Donc, de voir si, par opportunité, c'est bien le cas, il y a une mise en vente de ces produits. Ça, c'était d'un point de vue global, un global web monitoring. Ça, c'est le premier point. Et puis, bien évidemment, pour ce qui nous intéresse en Afrique, c'est exactement de faire exactement la même chose sur les différents pays, sur les différents marchés. Alors, ce qui est intéressant aussi, avec la pandémie, avec le Covid-19, donc ça a mis en lumière, bien évidemment, encore plus le phénomène des faux médicaments. Et puis, surtout, ça nous a permis d'avoir de plus en plus de remontées de terrain de nos interlocuteurs, que ce soit des doigts, de la police, de la gendarmerie, de l'Ordre des pharmaciens, du ministère de la Santé, qui, bien évidemment, en premier chef concerné par cette pandémie, nous ont donné ou signalé tous les produits qui, aujourd'hui, rentraient dans cette catégorie. Et c'est pour ça qu'on a pu identifier un certain nombre de produits qu'on nous a remis, comme le nirukine, nirapuine, enfin, c'est des espèces de produits qui n'existent pas, mais qui sont à base de chloroquine, d'autres carrément des contenants de chloroquine tablette, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'interlocuteur qui était juste avant moi, qui parlait Niger, a vu ça. L'OMS a vu ça. Nous, on a remarqué. Puis, en fin de compte, lorsque les informations sont partagées, vous, Delphine, vous en parliez, c'est un facteur de succès, on voit que, tiens, au Sénégal, j'ai ça. Tiens, au Niger, j'ai ça. Tiens, en Guinée-Conakry, j'ai ça. Tiens, en RDC, j'ai ça. Tiens, au Cameroun, j'ai ça. Tiens, en Côte d'Ivoire, j'ai aussi ça. Et puis, en fin de compte, on fait le mapping des différents produits qui sont sur le marché, qui sont des produits qui n'ont pas d'existence légale, qui ne sont pas des produits de génériqueur officiel ou de marque et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. D'accord. Du coup, je rebondis parce qu'il y a une question qui est une question évidente, très importante, notamment une question du public et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est quoi un faux médicament ? Parce qu'en réalité, vous avez parlé de différents noms, c'est des faux noms ? Non, non. Il y a une définition de l'OMS sur le faux médicament. L'OMS a défini parce qu'effectivement, il fallait bien définir un sujet si on veut bien l'aborder, si on veut bien le prendre en compte. Donc, on parle, il parle aujourd'hui, on parle de, c'est plus facile de dire faux médicament, mais on parle de falsified product on substandard product. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça correspond quoi ? Premièrement, ça correspond à un produit, je ne sais pas si on peut appeler ça un médicament, mais qu'il n'y a pas de principe actif pour lequel il doit bougerir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi un produit qui n'a pas le bon dosage. C'est pour ça qu'il y a la notion de substandard, très important aussi. C'est un produit qui peut aussi ne pas avoir le bon principe actif. Ça aussi, c'est une catégorie. C'est un produit qui peut avoir aussi un certain nombre d'impuretés très importante et puis c'est un produit qui peut avoir un faux packaging. Donc, ça, c'est l'ensemble, c'est la définition de ce qu'est un falsified product, enfin, falsified and self-standard product. Voilà. Très bien. Si vous me permettez, pour être un peu plus précis dans ça, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi, on a vu arriver une étude allemande de Lutz Pharmaceutical Institute de Thumbligen qui a analysé ces produits que l'on voit depuis quelques mois. Et effectivement, là, on s'en rend compte. C'est une étude où ils ont publié des résultats. on y trouve dans les produits où c'est clairement indiqué chloroquine 250 mg, on y retrouve zéro chloroquine, on trouve un peu de paracétamol et d'autres substances, mais en aucun cas en lien avec ce qui est marqué sur la boîte. Très bien, merci. Je trouvais très intéressant la recherche que vous avez pu faire sur le net parce qu'en fait, on s'est bien sûr rendu compte que finalement, le numérique était vraiment entré dans nos vies de manière très importante dans le cadre de la crise, que ce soit avec l'essor du télétravail, la question des fake news, etc. Et on voit bien que même dans le cas finalement du thème qu'on aborde aujourd'hui, les faux médicaments, le numérique et le web et l'information sur le web et l'opportunité se retrouvent y compris dans tout ce qui est trafic. Donc, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant donc laisser la parole au docteur Joannie Bewa. Bonjour. Bonjour, Daphine. Bonjour. Donc, vous êtes médecin, chercheuse à l'école de santé publique de l'université de Floride du Sud et vous êtes également fondatrice et directrice exécutive de Young Bénini Leaders Association et donc, je voudrais vous poser deux questions. La première sur vous, comment est-ce que justement vous analysez la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une accélération ? Quels sont les éléments que vous pourriez nous donner sur la situation actuelle ? Et puis, comme vous êtes très engagé auprès des jeunes et qu'on sait effectivement que la spécificité du continent, c'est d'avoir une population très jeune, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec votre association et est-ce que vous créez un lien justement entre le COVID, l'association et les faux médicaments dans le cadre de vos projets ? Alors, je vous remercie pour la question. Je voudrais d'abord commencer en rappelant que la thématique des faux médicaments ou des faux tests représente un problème de santé publique majeur, un problème de sécurité mondiale qui affecte tous les continents sans exception. Comme l'adélan de mes prédécesseurs, ces médicaments tuent près de 100 000 personnes par an en Afrique et ont des répercussions économiques, des répercussions sociales, mais également des répercussions sur la santé de l'individu. Dans certains pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, près de 60 % de ces médicaments sont contrefaits. Et la triste réalité, c'est que l'industrie des faux médicaments représente plus d'un milliard de dollars. Et une étude récemment publiée par la Fédération internationale de l'industrie du médicament a estimé qu'un investissement de 1 000 $ peut générer jusqu'à 500 000 $ de profit. Ce qui rend donc l'industrie des faux médicaments véritablement rentable, plus rentable que la plupart des cupéfiants et ce qui fait encore plus la complexité et la difficulté de ce sujet. Cela a également des répercussions sur les gouvernements et les États. Vous savez, cela peut coûter, quand je prends le cas par exemple des faux médicaments en ceux qui sont liés aux antipaludiques, cela peut coûter près de 116 000 cas supplémentaires de décès en Afrique subsaharienne avec un coût moyen de plus de 38,5 millions de dollars pour les patients et les systèmes de santé. Et comme je le disais tantôt, ces statistiques nous donnent déjà une vue panoramique de la problématique. Alors, en parlant de COVID-19 et des faux médicaments dans un contexte africain, alors, à la date du 3 juin 2020, vous savez, l'Afrique, à travers l'Africa CDC, a confirmé 163 599 cas de COVID et 4 611 décès. Au Bénin, le Bénin dont je suis originaire, à la date du 3 mai également du 3 juin 2020, et selon les données publiées sur le site du gouvernement du Bénin, 261 cas ont été confirmés, 107 cas sont sous traitement, 151 cas sont guéris et il y a 3 décès. Et 14 762 dépistages ont été faits par CPR et 26 138 dépistages ont été faits par TTR. Alors, quand je fais un peu ce portrait au niveau continental et au niveau national, je voudrais rappeler, c'est vrai, comme l'a dit mes prédécesseurs du Niger et de la France, qu'il a été reporté de nombreux cas, soit de médicaments, de faux médicaments, dans le contexte de la prise en charge du COVID-19, mais également, quelques États ont notifié ou ont évalidé certains résultats, certains dépistages effectués, en raison de la non-fiabilité des tests utilisés. Je pense qu'à cette étape et quand je porte ma casquette de chercheurs en santé publique, je ne suis pas en mesure de dire exactement si la pandémie a exacerbé la problématique des faux médicaments, mais ce dont je suis certaine, c'est que la pandémie représente une opportunité unique pour repositionner la thématique des faux médicaments et des faux tests comme une priorité. Vous le savez très bien, l'Union africaine et l'Africa CDC ont récemment développé une stratégie conjointe sur le COVID-19 et ont mis en place un partenariat pour accélérer l'identification, le testing et le tracking des cas, dont l'un des objectifs, c'est d'assurer le testing de 10 millions d'Africa en 10 semaines, mais aussi de s'assurer que les laboratoires de diagnostic soient équipés de réactifs et de tests de qualité. Cela donc représente une première opportunité au niveau institutionnel. Mais au niveau national, vous le savez certainement également, qu'il y a un certain nombre de conventions, comme par exemple la Convention internationale du Medicrim, qui est le seul mécanisme international qui criminalise le trafic des médicaments. Seuls 16 pays dans le monde ont ratifié cette convention. Seuls 3 pays africains, dont le Bénin, le Burkina et la Guinée, ont ratifié cette convention. Cela représente encore une autre opportunité pour reprioriser la thématique des faux médicaments, spécialement dans ce contexte. Mais il faut aussi reconnaître qu'au niveau africain, l'initiative de l'OME est également une plateforme, une opportunité prise sous le leadership du chef d'État africain pour pouvoir aller contre cette problématique. De façon précise, pour aller un peu plus en détail sur qu'est-ce qui peut être fait par rapport à cette problématique et comment est-ce que les jeunes chercheurs, les jeunes scientifiques ou les jeunes activistes africains peuvent mobiliser leur voix ou mobilisent déjà leur voix. Vous savez qu'il y a cette opportunité-là d'utiliser la technologie. D'utiliser la technologie parce que détecter les faux médicaments et les faux tests devient de plus en plus difficile. Et une étude publiée en 2012 par le Lancet a confirmé la difficulté de détecter les faux médicaments parce que les faussaires ont de plus en plus une grande habilité de faire de la contrefaçon et de reproduire les hologrammes avec des procédures d'impression complexes. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir taper dans le potentiel de la technologie et de voir comment, par exemple, des initiatives qui existent, par exemple, il y a TrueScan qui est un spectromètre portable utilisé dans les aéroports pour pouvoir analyser la composition chimique des médicaments. Il y a des initiatives africaines dirigées par des Africains pour les Africains et pour le monde entier, par exemple, MPDG Network et Sproxil qui ont, par exemple, développé des processus pour pouvoir analyser quels sont les codes et analyser l'étiquetage et le code des médicaments. Plusieurs initiatives existent pour pouvoir s'assurer qu'on peut détecter les faux médicaments. Et c'est de là que je voudrais également mettre un accent sur nos rôles en tant que chercheurs et spécialistes en santé publique, mais le rôle également que les organisations de jeunes jouent en Afrique, au Bénin ou dans d'autres pays d'Afrique parce que je vois beaucoup d'organisations comme la nôtre porter la thématique non seulement de la participation des jeunes sur la problématique du COVID, même si elle n'est pas spécifiquement liée aux faux médicaments, mais elle est liée également à ce qu'on puisse avoir des tests de diagnostic qui sont accurate, qui sont effectifs, mais également qu'on puisse de façon réaliste s'assurer que les patients sont testés, les patients sont traqués et qu'il y a un mécanisme suivi en place. Et je pense que les jeunes chercheurs, les jeunes scientifiques et les jeunes activistes ont leur rôle dans cette conversation. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est intéressant, vous avez souligné l'importance de la coopération, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'occasion à la fois, donc Michel Sebal a dit, c'est l'occasion de mettre en lumière la question de ce trafic qui est terrible et c'est en même temps l'occasion de trouver des solutions, à l'occasion du COVID, de trouver des solutions. Absolument. Pour passer maintenant, merci beaucoup, pour passer maintenant aux questions du public, j'ai une question qui nous avait été envoyée avant l'émission, une question du docteur Franck Verzeffet qui doit être là aujourd'hui, qui doit nous suivre, qui est responsable du département d'intelligence artificielle dans la lutte contre les faux médicaments à l'International Telecommunication Union et PDG également d'une entreprise TrueSpec Africa, donc dans l'innovation. Ce monsieur nous dit « L'un des facteurs importants dans la lutte contre les faux médicaments est la coopération publique-privée entre les différents acteurs. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par les grandes organisations telles que la Fondation Brazzaville ? » Et donc, je vais poser la question à Jean-Louis Bruguère pour faciliter ce type de partenariat. Écoutez, je pense que ce qui fait l'originalité de l'initiative de la Fondation Brazzaville, c'est d'une part d'avoir sensibilisé des chefs d'État pour que cette initiative soit une initiative politique qui parte de l'Afrique et non pas des pays riches et des chefs d'État africains eux-mêmes. Effectivement, de créer et de renforcer un partenariat privé-public sans lequel il n'est pas question, il serait très difficile d'arriver à une solution et d'arriver à une stratégie globale, une stratégie globale qui va de la criminalisation et du fait qu'on a parlé de Médicrim, que l'ensemble des pays africains et les autres adhèrent à la Convention Médicrim et qu'on ait des standards criminels à peu près identiques et assez élevés dans l'ensemble des pays de façon que les trafics à toutes les chaînes, c'est-à-dire l'approvisionnement, la consommation, pas la consommation mais les ventes, etc. à tous les niveaux, puissent avoir un niveau de criminalisation élevé. Je pense que ça, c'est tellement important. Puis, il y a un troisième volet qui n'a pas été vu parce que ce n'était pas l'objet mais qui est important, c'est l'amont, effectivement, c'est comment peut-on détecter par la technologie. Il peut exister des formules, ça coûte cher, on a déjà développé ça, j'ai été impliqué à une certaine époque avec des grosses entreprises privées par des systèmes de tomographie, c'est-à-dire d'identification, si vous voulez, de la structure moléculaire des produits. Le problème, c'est qu'on est sur des produits de masse, si vous voulez, dans des aéroports, on pourrait y aller relativement facilement sur des liquides, mais là, vous avez le faux médicament et le vrai médicament est souvent mélangé dans des containers et il est extrêmement difficile visuellement, on l'a dit, à quel point les packagings sont imités et que c'est très difficile de discerner. Donc, il faut trouver des systèmes qui soient à la fois, qui permettent de ne pas bloquer les flux parce qu'il y a, notamment dans les aéroports, enfin les ports plus exactement, et qui permettent d'identifier, en tout cas, si ce n'est complètement, mais d'une suspicion de faux médicaments de façon à permettre une action préventive par les forces de police et de sécurité des pays concernés. Donc, ça, c'est une piste, il faut faire, c'est une stratégie globale qui va de l'amont, incontestablement, qui va toucher, effectivement, les États concernés au niveau de la criminalisation et d'une harmonisation, parce que c'est très important, des politiques. Donc, il faut qu'il y ait une harmonisation étatique entre l'ensemble des pays concernés et, on le voit bien avec le Covid, la nécessité qu'il y a d'un partenariat accru entre le privé et le public. Très bien, merci. La Fondation a fait beaucoup, notamment avec l'initiative de l'OMÉ, on en a parlé. Elle va continuer parce qu'on a lancé… Voilà, c'est quoi la prochaine étape ? qui est extrêmement important parce que le premier temps, c'est le temps politique. Deuxième temps, c'est de mettre en place un framework, donc un cadre juridique qui va être appliqué et qui va être normatif, qui va s'appliquer à tous les États dans lesquels chaque État va s'engager avec un système qui va être mis en place pour qu'effectivement d'une part, on a déjà fait un audit sur le niveau de la criminalisation de différents États pour voir quelle est la situation et va inciter chaque État à, dans le cadre de sa propre législation, à la modifier pour qu'on ait un niveau de criminalisation qui soit à peu près identique. Ce qui est important est deux coopérations, notamment, par exemple, sur les mécanismes d'extradition simplifiées de façon à ce qu'il n'y ait pas de sanctuaire, qu'un réseau ne puisse pas partir dans un autre pays sachant qu'il y a des facilités et qu'il pourra jouer sur les différences de législation et être à l'abri de poursuites. Merci. Alors, une question maintenant de Romain Renard concernant le Bénin. Une question, en fait, pour Michel Seba. Le Bénin a lancé un appel à projet pour mettre en place la sérialisation des médicaments. Quelle est la position industrielle de Sanofi sur la sérialisation ? Vont-ils sérialiser les médicaments exportés en Afrique ? C'est une question pour vous et on pourra donc peut-être donner derrière la parole au docteur Béoua sur cette question. Alors, écoutez, je ne suis pas, je ne suis pas, je dirais, en charge de cette question sur la politique industrielle de Sanofi sur la sérialisation. Je suis simplement et modestement… Vous dites un peu ce que c'est que la sérialisation déjà rappelée ? Alors, la sérialisation, c'est une capacité à mettre des indicateurs qui permettent de faire un tracking du produit. On parle de data matrix, etc. Mais, alors, plus globalement, une stratégie de protection du médicament, elle se fait déjà par la stratégie de protection du packaging et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle les batch numbers, la sérialisation, les étiquettes de sécurité, etc. C'est ce qui permet de protéger ce qu'on appelle la préemptive stratégie qui permet de protéger et de sanctuariser déjà le médicament, ce qui est important. Encore une fois, effectivement, c'est là où la technologie et tout ce qui se passe en termes de technologie et toutes les innovations peuvent nous aider sur ces produits. voilà, ça, c'est juste pour fixer le débat. En revanche, concernant la stratégie de sérialisation de Sanofi, mais aussi d'autres laboratoires, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, mais c'est un axe d'efforts et de recherche. Mais je voudrais en profiter parce que c'est le lien aussi avec ce qui a dit précédemment, c'est que la stratégie de lutte contre les faux médicaments, elle est globale. Effectivement, elle passe un, protection du médicament. Deuxièmement, partenariat privé-public, sensibilisation des populations. formation des professionnels de santé, formation aussi des professionnels de la sécurité intérieure. Je parle des douanes et des douanes, des policiers, des gendarmes et de toutes les unités qui luttent contre les crimes, les crimes transnationaux et les crimes liés aux faux médicaments mais aux autres trafics. Donc, la réponse, elle est multicanale. Ça, c'est très, très important. Pour ma part, effectivement, il faut qu'elle soit dressée dans toutes ses composantes. Pour ma part, je crois beaucoup à la sensibilisation des populations. Pourquoi ? Quelque chose de très simple et que tout le monde comprend. C'est-à-dire que vous faites tomber un réseau criminel, vous êtes sûr que demain matin, il y en aura un nouveau. c'est quelque chose qu'il faut faire en permanence parce que ça permet de mapper la menace et de savoir quelles sont les caractéristiques de cette menace. Mais c'est un combat sans fin. Vous faites tomber un réseau, il y en a un autre. Donc ça, c'est important de le faire. En revanche, ce qui est fondamental, c'est que si vous supprimez, je dirais, les otages de ces trafics, c'est-à-dire la population par de l'éducation, par la sensibilisation du phénomène, vous retirez à tous ces trafiquants le potentiel d'exercer leur trafic. Et ça, vous parliez d'initiative avec la jeunesse, je suis à 100% sur cette thématique. Je citerai juste un exemple que nous avons fait l'année dernière, c'est qu'on s'est associé avec J'aime lire dans le cadre de l'apprentissage de la lecture pour les jeunes enfants. Vous savez bien que vous, comme enquêtez de parents, on accompagne son enfant dans l'apprentissage de la lecture, puis après, il y a les forums, il y a les professeurs, il y a les écoles, etc. Et donc, dans les publications, nous avons parlé des faux médicaments à travers des jeux, des petites histoires un peu à la Kirikou, etc. Quelque chose très africain, etc. On a fait une bande dessinée sur le curieux pharmacien de rue, etc. Donc, c'est vraiment, là aussi, un axe très important. Les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Si on leur dit la vérité, demain, ils restitueront ces connaissances et en plus, à travers la sphère familiale qui est très importante. Voilà. Alors, je n'ai pas répondu à la question précisément, j'ai simplement dit que la réponse, elle est multicanale. Mais il ne faut pas négliger la sensibilisation des populations qui, à mon sens, est fondamentale. Mais c'est un travail d'une vie. Tout à fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, le docteur pari Radano, vous avez vraiment insisté sur la notion d'information et de sensibilisation. Il y a plusieurs questions et j'aimerais que vous nous… notamment sur la question des pharmacies. Est-ce qu'on peut retrouver, est-ce qu'on est à l'abri de retrouver des faux médicaments dans les pharmacies ? Plus globalement, est-ce que vous pourriez un peu nous faire un mapping, nous décrire la distribution de ces faux médicaments, comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les systèmes de distribution pour éviter que ça soit favorable aux faux médicaments. La question s'adresse à qui ? Au docteur Danou. D'accord, merci. Après, si vous voulez intervenir, mais je vous demande la parole. Par rapport à la sécurisation des approvisionnements, vous avez d'abord un point assez important. C'est ce qu'on appelle l'octroi des autorisations de mise sur le marché. C'est un document qu'on délivre à un fabricant pour l'autoriser à commercialiser le produit dans le pays. Par rapport à ça, je pense que c'est le point le plus névralgique parce qu'il y avait eu beaucoup de difficultés pour certains pays à maîtriser d'abord quels sont les produits qu'ils autorisent à être mis sur le marché parce que c'est vraiment une évaluation assez rigoureuse et sur ça, en tout cas, l'Afrique a beaucoup avancé parce qu'il y a eu des formations, il y a eu des comités qui évaluent les dossiers. Donc, ça permet de faire un premier tamisage et on le remarque, par exemple, quand vous avez un comité d'évaluation qui est très outillé, mais bon, vous allez voir sur 100 demandes d'autorisation de mise sur le marché, il n'y a que 2 ou 3 ou 5, à peine, en tout cas, les 10 % qui passent, donc, il y a cette autorisation-là. Ça permet de faire un premier filtre et je pense que l'Afrique a compris, on a mis en place en tout cas, un mécanisme même de coopération et on a commencé ce qu'on appelle les évaluations conjointes des dossiers pour permettre aux pays qui n'ont pas assez de comités d'experts pour profiter de l'expertise d'autres pays. Donc, cette évaluation conjointe, on l'a démarré au niveau de l'UOMOA, au niveau de la CEDEAO et ça se passe dans les autres communautés économiques régionales. Donc, ça permet de faire un tri. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel fabricant aujourd'hui qui va venir faire commercialiser un produit. Donc, c'est un premier filtre. Maintenant, vous avez également par rapport à l'importation elle-même. Le volet importation implique beaucoup de choses parce que ça fait intervenir en plus de l'aspect réglementaire, donc les autorités de réglementation pharmaceutique. Vous avez donc la douane, vous avez la police, vous avez vraiment plusieurs structures. Et sur ce volet également, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, moi je cite le cas du Niger, pour importer un produit, vous devez déposer un dossier. Et tant que vous n'avez pas, il y a un document qu'on délivre à l'importateur, c'est une autorisation d'importation et d'enlèvement du produit que le ministère de la Santé délivre à l'importateur. Donc, c'est ce document-là que vous devez présenter au port douané pour faire passer votre produit. Donc, a priori, si vous n'avez pas ce document, vous ne pouvez pas passer avec un produit. Et ce qu'on avait fait au-delà de ce document, on a fait des formations parce qu'il faut former la douane, il faut former la police aux frontières pour les alerter parce que c'est un document, ça peut être falsifié. il y a ce canal-là qui peut être utilisé pour sécuriser l'importation des produits. Maintenant, il y a également d'autres actions qui peuvent être faites sur le produit et sur le marché. Il y a ce qu'on appelle la surveillance du marché qu'on peut faire. Il y a également le fait de notifier les effets indésirables, la pharmacovigilance. Donc, il y a vraiment tous les outils qui sont là pour permettre quand même que le patient ait un produit sécurisé quand il ne va pas. Nous avons également ces importateurs-là. Ce sont des importateurs agréés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque pays, il y a une liste d'importateurs qui sont agréés qui sont autorisés à importer des produits. Donc, ce sont des importateurs qui ont un document, c'est un arrêté ministériel qui leur permet, donc, en respectant ce que j'ai dit aux autorisations de mise sur le marché, en demandant officiellement l'autorisation d'importation d'importer ces produits. Donc, ces importateurs-là sont connus et nous, par exemple, pour le cas du Niger, on a fait une cartographie. Ils sont sur un site. La personne peut cliquer. Tout le monde peut avoir accès au site pour savoir est-ce que cet importateur, il est habilité ou non à importer des produits. Donc, ça, c'est les importateurs qui importent. Ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez, c'est le côté, c'est l'aspect, il y a deux aspects, en fait. Il y a effectivement le contrôle, quoi, et il y a aussi la formation, finalement, de toute la chaîne du personnel sur des aspects, finalement, quand même, assez techniques. C'est ça qu'on retient. On reviendra un peu après sur la notion de distribution. Je voudrais juste revenir auprès du docteur, merci beaucoup, auprès du docteur Joanne Nibéoua, au sujet de la sérialisation puisqu'on parlait du Bénin. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette initiative? bien sûr. Alors déjà, je pense, comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, la sérialisation des médicaments ou la traçabilité à la boîte, c'est vraiment un dispositif de sécurité majeure qui va s'ajouter au dispositif de traçabilité qui existe dans l'eau de médicaments. Et cela consiste vraiment à poser un code informatique unique sur chaque boîte. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir s'assurer de la qualité de chaque boîte de médicaments. Et cela, je pense que cela donne au pouvoir aux consommateurs dans la mesure où, et comme je le disais préalablement, il y a des initiatives de technologie qui existent déjà parce qu'il faut bâtir sur le pouvoir de la technologie et comme l'a dit l'un des prédécesseurs sur l'intelligence artificielle également. Mais quand je prends par exemple le système de vérification de boîtes, nous parlons de boîtes uniques par SMS par exemple, MP Degree, c'est par exemple un fabricant pharmaceutique qui est homologué et qui peut faire figurer sur des emballages un code crypté. Dès que le consommateur reçoit par exemple sa boîte, il n'a qu'à enlever l'étiquette et envoyer le code par SMS à la société qui est en charge du système. Et cette réponse instantanément permet au consommateur de s'assurer de l'authenticité. Par exemple, il y a également d'autres initiatives Rx All Park mises en place par des Nigériens qui permettent directement d'analyser la molécule. Et en 20 secondes au moins, le pharmacien ou le client peuvent distinguer le vrai du faux. Quand je prends par exemple l'initiative du Bénin, je n'ai pas de commentaire spécifique à faire sur le commitment de faire la sérialisation par le gouvernement. Mais je sais que récemment, il y a eu un commitment du gouvernement de mettre en place une plateforme de e-pharmacie contre les faux médicaments. Et je pense que si à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement de la logistique, les industries, les pharmaciens, les individus ou les patients ou les individus de la Benda, si chaque personne, chaque maillon de ce système peut devenir un maillon fort, je pense que cela représente déjà une façon stratégique d'adresser ce problème. et vous savez, le Bénin est en train de prendre cet engagement non seulement politique mais également en matière de mettre en œuvre ces différents commitments. Je pense que c'est un pas. Et les pays africains doivent pouvoir suivre cet exemple parce que tout commence par l'engagement au niveau institutionnel, au niveau politique, mais surtout et plus important encore l'engagement par des activités concrètes au niveau des pays. Et donc, je voudrais juste faire cette contribution par rapport à la question sur la réalisation mais par rapport à ce qui est fait spécifiquement au Bénin et ce que je dis par rapport au Bénin, je le dis en tant qu'individu. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a toujours la personne, le docteur qui nous avait posé la première question qui parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la lutte contre les médicaments avec des analyses effectuées en moins de 20 secondes partout et à tout moment et j'invite l'ensemble des participants à voir le lien qui a été envoyé pour se faire une idée. Alors maintenant, moi j'ai envie de me mettre un peu les pieds dans le plat en parlant avec Michel Seba et j'ai envie de vous demander finalement, pourquoi est-ce que les gens achètent des faux médicaments ? Est-ce que c'est parce que finalement c'est moins cher ? La question du prix du médicament est un faux problème dans le sens où encore une fois et je citerai un exemple que nous avons vécu l'année dernière sur un produit sur lequel nous avons pendant plusieurs années mené une investigation. on s'est aperçu que dans le marché de rue parce que c'est de ça dont on parle le médicament était acheté à un prix supérieur au vrai médicament. Donc encore une fois on revenait à la problématique de la sensibilisation des populations sur 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 qu'est-ce qu'ils vont acheter et pourquoi c'est dangereux d'aller là et que ce n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Ça c'est fondamental. Sur des sur des sur des médicaments il faut savoir qu'il y a beaucoup des médicaments et des vaccins et il y a beaucoup de fondations qui travaillent et qui achètent qui achètent les médicaments à prix coûtant pour les distribuer. Alors il y en a beaucoup il y a l'UNICEF USA Global Fund Fondation Bill Gates qui sont des acteurs quand même très très importants et qui eux achètent et qui achètent et distribuent et distribuent gratuitement aussi également des médicaments. Il y a aussi le programme de vaccination énergie etc. Donc la question du prix des médicaments n'est pas toujours n'est pas toujours la cause du fait que les gens enfin quand je dis les gens la population pardon notre population la population va dans va acheter du faux médicament. Il y a vraiment une méconnaissance une méconnaissance de ce phénomène et à chaque fois je suis toujours surpris de cette méconnaissance. En fait je ferai bien le lien si vous voulez bien je vous permets de vous couper je ferai bien le lien avec la question d'avant qui était sur la distribution parce qu'hier quand on a discuté pour préparer ce débat vous m'avez dit en fait que c'était lié beaucoup à la question de est-ce qu'il y a une assurance maladie en fait c'est-à-dire Oui alors j'allais y revenir parce que voilà j'allais y revenir parce qu'encore une fois le sujet est vaste est important et la réponse est multicanale et voilà et donc il faut pouvoir adresser chaque segment pour que la stratégie globale puisse fonctionner alors il y a il y a des pays en Afrique et particulièrement en Afrique du Nord qui sont très peu touchés par les faux médicaments parce que vous avez une couverture sociale et je sais qu'il y a des pays qui cherchent des pays de l'Afrique subsaharienne qui cherchent à mettre en oeuvre une couverture universelle parce que quand votre médicament est remboursé vous n'avez aucun intérêt aucun intérêt d'aller l'acheter dans le marché puisqu'il est pris en compte par une couverture sociale et ça c'est fondamentalement une des barrières majeures de la lutte du trafic de faux médicaments voilà ça c'est pour répondre à votre question et du coup je vais remonter de votre question je vais remonter sur les autres après il y a aussi ce qu'on appelle on le sait bien on le voit bien on se pose la question mais dans les marchés de rue la population va acheter aussi et acheter au comprimé le médicament ou quelques comprimés et là vous voyez que ça pose vraiment une véritable problématique puisque vous l'avez fait remarquer il faut travailler il faut travailler sur la protection du médicament donc la protection du packaging sérialisation data matrix étiquette de sécurité patch number etc si vous coupez tout ça fatalement ramenez au comprimé vous perdez toute la première couche de la protection du médicament c'est pour ça que faites-en l'expérience vous avez différents types de formats vous avez 2, 4, 6, 8 comprimés afin de caler au mieux je dirais la posologie c'est ça ça aussi c'est important c'est comment on adapte le nombre de médicaments le nombre de produits à une réelle consommation ça c'est très important je reviendrai aussi sur les aspects des formations qui sont également très très importantes avec la douane où on mais quand je dis où on c'est l'ensemble puisqu'on se retrouve l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques on se retrouve à faire des formations où on explique le médicament il va de là à là c'est à dire qu'il va de tel pays à tel pays pour votre pays en revanche si vous trouvez un conteneur qui vient d'un autre pays et qui arrive chez vous où c'est marqué tel produit là il y a un problème on voyait toi aussi c'est important cette partie cette partie formation voilà voilà ce que je voulais dire sur 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 ce sujet très bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à donc au propos de Michel sur cette sur cette question et puis sinon je vais demander à chacun puisqu'on arrive bientôt à la fin de faire un petit peu de conclusion mais je pense qu'il faut rebondir parce que cette notion de prix de distribution on est sur un marché donc les prix la distribution la question de la prise en charge la question du conditionnement on est vraiment dans le sujet en fait en réalité à la source au-delà de la sensibilisation on est quand même à la source du sujet je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Michel par rapport à l'accessibilité c'est vrai que la thématique de l'accès à l'assurance universelle est une priorité qui peut déjà donc dissuader les patients à aller sur le marché parallèle mais peut également les encourager parce que ce serait donc une barrière une barrière financière qui serait ainsi en train d'être éliminée donc l'accès à un système d'assurance santé universelle dans les pays auxquels plusieurs pays ont souscrit je pense que c'est une priorité mais également au niveau national je pense qu'il y a également vous savez les gouvernements africains ont souscrit à Abuja à augmenter leur budget santé à 15% 15% du budget du budget total certains pays sont allés jusqu'à avoir 8, 9, 10% mais je pense que si par exemple les budgets au niveau national peuvent être augmentés et domestiquement financés par les états parce que nous avons les ressources à l'intérieur personne ne pourra dire le contraire les états africains ont les ressources naturelles et non qui peuvent servir si les bonnes conditions de comptabilité et de partenariat équitable sont mises en place au service du continent ces ressources-là peuvent être utilisées quand même pour pouvoir financer ce genre de mécanisme au Bénin par exemple il y a eu l'initiative de RAMU régime d'assurance maladie universelle qui a été mise en place je ne vais pas élaborer là-dessus je sais qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train de mettre en oeuvre et d'opérationnaliser ce genre d'initiative et je pense que c'est surtout la phase d'opérationnalisation et d'accès à tous de ce genre d'initiative qui pourra résoudre ce problème mais troisièmement pour ne pas prendre plus de temps je pense également que cela nous rappelle à réfléchir également sur le pouvoir que les États africains ont en matière d'industrialisation et de voir comment est-ce que nous pouvons également en tant qu'État autonome et indépendant développer des compagnies pharmaceutiques sur le continent en utilisant l'expertise et le génie des chercheurs et scientifiques du continent parce qu'avec ce genre d'initiative je pense qu'on pourra déjà avoir une certaine indépendance pharmaceutique c'est bien sûr un des leviers bien sûr des médicaments qui viennent de l'installer et un aspect que Michel a mentionné c'est également cette possibilité de certains patients ou individus à pouvoir accéder aux médicaments soit par la tablette ou soit une partie de la boîte et donc cela revient toujours au problème socio-économique qui est mentionné un peu plus tôt et qui pourrait empêcher certaines personnes d'accéder aux médicaments mais je pense que c'est vraiment un problème qui a des solutions qui sont des solutions qui doivent commencer par l'Afrique des solutions initiées par l'Afrique parce que chaque continent aujourd'hui a des problèmes de faux médicaments récemment les Etats-Unis et pour finir les Etats-Unis ont identifié des lots de tests de COVID qui ne sont pas à cause oui bien sûr c'est un phénomène mondial d'ailleurs je l'ai vu souligner je pense qu'il nous faut des solutions continentales qui viennent de l'intérieur pouvoir assurer une certaine indépendance pharmaceutique très bien merci beaucoup donc là il y a beaucoup de questions donc on voit bien que le sujet intéresse et de plus en plus précise moi j'ai une question pour Jean-Louis Bruguère est-ce que parce qu'il y a une personne qui souligne que souvent ces faux médicaments sont disponibles en pharmacie comment c'est possible et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce ne soit pas le cas c'est un problème de traçabilité on a bien vu qu'en France il y a des officines qui sont très efficaces et que finalement les faux médicaments représentent très très peu sauf sur internet mais on peut aller en toute sécurité dans des officines en France parce que le système de traçabilité avec la couverture sociale fait que on a un niveau de sécurité élevé je voudrais revenir sur un élément qui n'a pas été évoqué c'est le problème de la gouvernance qui est tellement important car incontestablement comme dans tous les phénomènes criminels la corruption est un élément très important dans la lutte contre ce type de fléau et qu'une des initiatives qui a été prise par la France il y a une vingtaine d'années dans la vallée du Mekong était précisément d'élever la gouvernance des états concernés notamment dans la lutte contre la corruption pour permettre d'avoir des acteurs qui ce soit la douane la police etc. qui puissent agir donc d'une façon très sûre et qui ne soient pas soumises donc aux effets de la corruption on sait à quel point la corruption est un facteur extrêmement important de dégradation globale de la gouvernance publique donc je pense que c'est un élément qu'on doit intégrer dans le problème de lutte contre les faux médicaments deuxième point important c'est l'autonomie et l'indépendance des organismes de santé qui ne doivent pas être soumis aux politiques comme la justice par exemple qui est indépendante il faut impérativement que ceux qui ont la responsabilité de l'importation de la mise sur le marché la vérification compte tenu des problèmes justement des problèmes de corruption et puissent jouir d'une indépendance totale on sait que dans certains pays je ne citerai pas lesquels le niveau n'est pas atteint c'est un euphémisme donc je crois que c'est un élément important la gouvernance est un élément intégré globalement on n'a pas de stratégie globale moi je pense que c'est vraiment l'élément le plus fondamental on ne doit pas sectoriser on ne doit pas faire travailler travailler en silo il faut avoir une synergie globale donc à la fois au niveau du public et du privé mais un concept global stratégique au niveau des états et au niveau de l'union africaine et au niveau bien sûr de l'international pour lutter contre ce fléau parce que sinon je veux dire on n'arrivera pas à l'endiguer je voudrais je voudrais je voudrais répondre à la question enfin apporter un élément à la question pourquoi trouve-t-on des peut-on trouver des faux médicaments dans les dans les pharmacies c'était votre question initiale alors effectivement c'est un phénomène qu'on a remarqué qu'il y avait bien évidemment une porosité entre les marchés de rue et certaines officines le pouvoir financier des contrefacteurs des trafiquants de faux médicalement est tellement important qu'ils ont la capacité qu'ils ont la capacité d'acheter purement et simplement une officine avec son avec l'ensemble des personnels qui sont dedans et à partir de ce moment-là et bien c'est une pointe c'est une porte d'entrée aux faux médicaments dans la pharmacie et mais le contraire aussi qu'on oublie de dire c'est d'avoir aussi des vrais médicaments dans les dans les dans les marchés de rue pour lesquels ils ne devraient pas se trouver avec toutes les problématiques de je dirais de de conditionnement des médicaments que l'on peut trouver et ils servent aussi de ce que j'appelle des de produits de tête de gondole sur les marchés de rue voilà alors c'est une réalité c'est quelque chose qu'on surveille évidemment parce que si on coupe et si on détruit le maillon de la confiance parce que si on parle de ça parce qu'une officine un hôpital c'est un lieu de confiance et bien là c'est ça la lutte devient un peu plus compliquée voilà ça c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un fait il y a aussi un deuxième fait c'est que et ça c'est en rapport avec l'ensemble des faux médicaments qui se déversent sur l'Afrique c'est qu'aujourd'hui vous avez un certain nombre de faux médicaments qui n'ont pas d'existence qui sont des ce que j'appelle moi des faux génériques c'est à dire vous avez un nom associé à la molécule qui n'ont pas de autorisation de mise sur marché mais qui arrivent en telle quantité sur les marchés qu'ils finissent par carrément simplement supplanter le vrai médicament et donc de ce fait le vrai médicament disparaît au profit de ce faux médicament et puis on finit il finit même par ne plus être connu par l'ensemble des procédures de santé et des populations j'ai un exemple en tête voilà donc c'est oui c'est un vrai sujet un vrai sujet qui est important d'être d'être très très contrôlé pour pour ne pas couper ce lien de confiance très bien merci beaucoup il est déjà pratiquement 18h et donc nous allons devoir nous quitter je voudrais laisser la parole au docteur Barry Radhanou qui a un petit peu moins parlé pour nous parler un peu une petite conclusion peut-être par rapport à tout ce qui a été dit j'y reviendrai mais est-ce qu'il y a un point sur lequel vous vouliez comment dire réintervenir ou en tout cas soit étoffer soit un autre aspect qu'on n'aurait pas traité ok merci en fait il y a beaucoup de choses à dire mais comme on devait limiter dans le temps moi je voulais juste insister par rapport aux initiatives que l'Afrique est en train de prendre et par rapport à plusieurs volets j'avais déjà parlé par rapport au volet donc autorisation de mise sur le marché en tout cas où les initiatives d'harmonisation ont vraiment permis de diminuer en tout cas peut-être cette infiltration de certains médicaments qui passent cette maille là qui est très importante je voulais parler par rapport même à par rapport à la capacité aujourd'hui de l'Afrique à produire des produits pharmaceutiques vraiment pour servir le continent parce que les problèmes viennent du fait que la plupart des pays sont importateurs de produits ça crée vraiment un véritable problème parce qu'il faut contrôler les frontières il faut intervenir à plusieurs intervenants donc il y a des initiatives qui ont déjà commencé je parle moi au nom de la CDA parce qu'on est au niveau de l'Afrique de l'Ouest la CDA a entrepris en tout cas depuis deux ans un travail vraiment pour évaluer les différentes usines qui sont au niveau des différents pays et chaque pays a eu une feuille de route sur laquelle nous sommes en train de travailler pour vraiment dégager des pôles de production parce qu'on n'est pas obligé de produire la même chose on peut vraiment s'organiser et je pense que les autres communautés économiques régionales sont en train de s'organiser il y a également cette initiative qui a été lancée au niveau du NEPAD qui est coordonnée par l'Union africaine c'est l'agence africaine du médicament parce que ces initiatives régionales qui sont en train d'être faites c'est d'aller vers ce pôle là parce qu'on a compris vraiment qu'un seul pays ne peut pas s'isoler et prétendre résoudre les problèmes du faux médicament parce que les frontières en Afrique sont poreuses nous avons beaucoup de pays qui sont frontaliers donc nous pour le Niger je parle pour le Niger nous avons 7 pays frontaliers ça veut dire qu'on ne peut pas s'isoler et dire qu'on va s'organiser on va mettre en place un système de traçabilité et par rapport à ça donc l'Afrique aussi est en train de s'organiser et je pense que c'est vrai qu'on a pris du retard mais je pense que les choses vraiment avancent bien donc c'est ça que je voulais souligner par rapport au système par rapport au système de sérialisation je pense que les initiatives aussi ont commencé parce qu'à priori cette technologie n'est pas si difficile à être appliquée parce que ça utilise les smartphones que tout le monde actuellement a il y a le réseau donc c'est vraiment que les pays s'organisent parce qu'il y a des pays qui ont commencé à faire ça mais de façon isolée ils ont compris que s'ils n'associent pas les autres pays ça ne réussit pas parce qu'il y a d'autres produits qui ne sont pas tracés qui arrivent et ça ne l'est pas donc vraiment le sujet est vaste je vais me limiter à ça et vraiment merci pour votre invitation Parfait merci beaucoup docteur merci beaucoup à tous nous allons devoir nous quitter mais c'était vraiment très intéressant je pense qu'on a vu que la crise en fait du Covid permet de mettre en lumière ce qui est en train de se passer plus spécifiquement l'importance de la coopération on en a parlé donc l'importance de la coopération l'importance de la sensibilisation on a parlé aussi de la dimension politique avec la criminalisation avec la notion de gouvernance la corruption dont parlait le juge Bruguère évidemment sur des initiatives qui doivent être portées par la population et ça c'est donc et par les jeunes comme le disait le docteur Joanie Béwa et on voit bien aussi que finalement ça ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas on n'avancera pas tant qu'il n'y aura pas plus de coopération entre les acteurs que ça soit des acteurs privés des laboratoires pharmaceutiques comme celui de donc comme Sanofi mais également entre les organisations internationales les services de santé et puis tous ceux qui oeuvrent comme par exemple bien sûr la fondation Moisaville avec qui donc nous avons organisé donc cette session et que je remercie je vous remercie à tous cette émission donc on pourra la revoir en replay et je vous dis à très bientôt merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup au revoir merci au revoir merci